Renaud, bonjour. Aujourd'hui tu te retrouves à Théa puisque Stéphane était mis sur le côté pendant une semaine. Amoara a perdu face à Montigny, 0-2. En fait, on n'a pas eu un bon match de foot aujourd'hui. Je pense que vous êtes comme moi. Pour parler platement, je me suis fait chier sur le bord pendant une heure et demie. Parce que nous, de notre côté, on n'a pas bien joué, on n'a pas bien négocié le match. En possession de balles, on n'a pas été haut, pas assez intelligent pour pouvoir les déstabiliser défensivement. Mais à cause de ça, comme je vais contre une équipe qui pour moi est la négation totale du football, ça devient difficile. Donc on n'a pas su répondre physiquement à leur style de jeu. Ils ont gagné, félicitations à eux, mais franchement, je ne me suis pas amusé. Est-ce que les absents ont causé du temps à moi ? Non, je ne regarde pas après les absents. On a un noyau. On avait les joueurs, donc ils sont tous susceptibles de jouer. Donc il y a des absents, il y a des suspendus, il y a des blessés. Ça, c'est la loi sur une saison. Donc le monde ne se retompe pas là-dessus. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'a pas répondu avec nos âmes par rapport à leur qualité, à leur style de football. Si on peut parler de football, on n'a pas répondu à ce niveau-là. La semaine prochaine, on se rend à Siney. Il y aura encore deux absents supplémentaires, parce qu'il y a deux suspendus, je pense. Tout à fait. Il y aura au moins encore une semaine. Et on a deux suspendus qui sont Michael Janin et Julie Koonen. Et ils seront remplacés numériquement par Suarez et Allwood qui rentrent dans votre suspension. Un match n'est pas à perdre ? Aucun match n'est pas à perdre. Maintenant, on vient de faire 0 sur 6 après avoir fait une très belle série. Donc c'est clair qu'il va falloir relever la tête. J'aurais tendance à dire surtout dans la manière, parce que j'ai quand même un goût trop peu par rapport à la deuxième mi-temps d'Hucle et au match d'aujourd'hui. Donc c'est surtout dans la manière que je pense qu'il va falloir se reprendre. Parce que c'est clair qu'à Hucle, lors du deuxième mi-temps, ils ont baissé les bras, on peut carrément le dire. Ils ont baissé les bras, ils ont fait preuve d'individualisme. Il y avait tout, tout sauf pour gagner le match. Donc on a marché de travers la semaine passée et aujourd'hui encore également. Donc là, il va falloir rapidement se remettre en question pour pouvoir retrouver notre football et ce qui a fait notre force le mois passé. Merci. Merci.